Hey coucou, ça va bien ? Alors dans cette vidéo, j'aimerais bien te proposer 10 activités gratuites à faire dans les quartiers de Gloria et Botafogo à Rio. Comme tu sais, j'habille ici depuis 7 ans et donc je te fais des vidéos pour pouvoir t'aider à passer de bonnes vacances à Rio. Premièrement, quels sont ces deux quartiers ? Gloria et Flamengo, ce sont des quartiers qui sont assez populaires, surtout Gloria, dans le centre de Rio, pas loin du centre-ville. Et c'est des quartiers qui sont, je trouve, très agréables, autant pour y vivre que pour s'y promener. Parce qu'il y a un certain mélange au niveau de la population et on est dans quelque chose de très populaire mais qui n'est pas trop populaire pour pas qu'on puisse se sentir un petit peu mal à l'aise. La première chose que moi je te conseillerais de faire et qui est gratuit, ce serait tout simplement de te balader dans les rues de Gloria et Flamengo. C'est des quartiers qui sont relativement safe, il n'y a pas énormément de retours, de vols, d'agressions, de choses comme ça. Juste se balader, sentir un petit peu l'énergie du quartier, c'est un premier truc très cool à faire. A Gloria, on a une place qui s'appelle Place à Paris et c'est le parc du quartier. Il y a des parcs comme ça Rio mais c'est pas non plus la ville des parcs. Et c'est assez difficile de trouver un parc qui soit surveillé, qui soit super safe, qui soit agréable. Place à Paris pour le coup il est. Et alors la particularité de ce parc c'est que c'est le parc dans lequel s'entraînent beaucoup de blocos de carnaval. Ça veut dire que si tu vas là-bas en fin de semaine, il y a de très fortes chances que tu retrouves un peu partout soit des fanfares qui s'entraînent, soit des personnes individuelles qui jouent avec leurs instruments ou bien des danseurs. Il y a également énormément d'activités sportives qui sont faites là-bas et d'activités culturelles. Et donc juste d'y aller, de se poser et de regarder, c'est assez incroyable. En dehors de ça, l'architecture de Place à Paris c'est cool. Pourquoi ça s'appelle Place à Paris ? C'est parce qu'il y a un lien bien entendu avec Paris, avec l'architecture française. Donc il y a des monuments à regarder. Il y a une espèce de lac, un plan d'eau. Si je pouvais juste te donner un tout petit conseil ou un bémol, selon l'heure de la journée, dans la partie où il y a de l'eau à gauche du parc, il y a les gens de la rue qui vont et qui s'y baignent pour pouvoir se laver. Et donc ça peut être cool de leur laisser un petit peu leur privacité pour qu'ils puissent être tranquilles. Donc le mieux c'est de rester dans le côté où il y a plus de monde. Tu peux cependant te promener tout autour et ce n'est pas du tout un problème. Mais voilà, pour ne pas que ce soit incommodant pour les gens, mieux vaut éviter. Et tu verras que ce qui est cool dans ce parc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font du jogging, donc si tu veux faire du sport. Et aussi il y a plein d'activités sportives. Un autre truc et c'est récent, c'est la plage de Gloria. Alors à Gloria et Flamingo, on a des plages. Généralement, on ne se baigne pas trop là-bas. C'est très très local, c'est plutôt les gens du quartier qui s'y baignent. Mais ce n'est pas les plages où vont les touristes, elles ne sont pas connues. Et puis ce n'est pas des jolies plages parce que l'eau, elle vient de la baie de Rio. Et donc ce n'est pas exactement la même eau de la mer toute fluide, machin, qu'on va avoir à Ipanema, Copacabana et compagnie. Et donc l'eau n'a pas la même couleur, elle est plutôt marron. Marron, un peu, tu vois, un peu terre. Moi par exemple, je ne me baigne pas là-bas. Et pendant très longtemps, il se disait que l'eau n'était pas propre à la baignade. Cependant, il y a à peu près 6 mois, 1 an, l'eau a été déclarée propre à la baignade. Et née ce qu'on appelle maintenant la plage de Gloria, donc qui n'existait pas exactement avant. Elle existait mais elle n'était pas nommée comme ça. Et donc elle était inaugurée. Il y a une petite plage et il y a des espèces de petites plages comme ça, toutes petites. Il y en a certaines dans les rochers. Si toi, tu n'as pas peur de te baigner là-bas, franchement c'est cool. Si tu veux aller passer des journées sur la plage, c'est génial. Je ne pense pas que ça craigne parce que ça a été autorisé. Moi qui habite ici, je n'irai pas me baigner là-bas et puis il y a d'autres plages. Mais ça reste un truc gratuit à faire et pas loin si tu habites dans le quartier. Le marché de Gloria, c'est le marché du dimanche. Le dimanche, on a un énorme marché qui est à Gloria à côté du métro. Il est super parce que c'est un marché avec toute une partie de créateurs, toute une partie avec de la nourriture. Et selon l'heure de la journée, il y a des samba, donc il y a une ronde de samba d'un côté, une ronde de samba de l'autre. Et il y a aussi toute une partie avec la friperie, qui est géniale. Et tout au fond du marché, c'est un peu les puces. Ce marché, il est immense, il est très agréable. Il commence tôt le matin, il finit à 15h. Et généralement, à partir de 15h, c'est là que commence la samba ou d'autres styles de musique. Je te conseille absolument d'y aller, au moins pour goûter des fruits, prendre l'ambiance, voir les gens. Les gens sont tous beaux, le manger est très bon, il y a beaucoup de trucs de manger. Et ce qui est cool, c'est que sur le côté du marché, donc juste en traversant une rue, il y a la partie qu'on appelle gastronomique. Où c'est la partie où est-ce qu'on peut retrouver beaucoup, beaucoup de stands de manger. Donc vas-y, ça vaut absolument la peine. On arrive à la plage de Flamingo. Donc, on a la petite plage de Gloria. Et tout le long de Flamingo, il y a une plage, il y a un immense parc qui s'appelle le parc de Flamingo. Et une plage qui est le long de ce parc. Et alors, la plage de Flamingo, il paraît que la plage de Gloria, elle a été autorisée à la baignade. Donc il y a beaucoup de gens qui s'y baignent. Et moi, je ne m'y baigne pas parce que je n'arrive pas à faire confiance à la ville de Rio. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? De tous les gens que je connais qui se sont baignés là-bas, il n'y a personne qui est tombée malade. Ni qui a eu de problèmes de peau, ni rien. Donc j'imagine bien qu'on peut se baigner. C'est juste que ce n'est pas si joli. Tu vois, elle n'est pas bleue, elle n'est pas transparente. Et moi, j'ai mes petites habitudes de plage. Je vais aller les mettre dans mes petites plages un peu comme ça là. Et donc voilà. Mais quand on habite vers là-bas, c'est très cool. Et puis même en dehors de ça, juste pour rester sur la plage, c'est très agréable parce qu'à Flamingo, il n'y a pas de vol. Le sable, il est super beau. La plage est assez propre, même très propre. Je n'ai pas vraiment de souvenirs que cette plage a été sale quand j'ai été. Et puis surtout, tout au long de la plage, toute la journée, il y a des activités. Si tu viens à partir de 5h du mat, il y a toutes les activités de sport. Moi, quand je passe là, pas à 5h du mat, mais bien appris. Je les vois comme des fous les gens, mais chacun son délire et c'est très bien. Donc si tu veux faire du beach volley, des trucs où tu tires des cailloux, tu as des cailloux en plus, tu tires des trucs là. Je ne sais pas ce qu'ils font. Ils font des trucs de sport où ils tirent des trucs et ils sautent dans des trucs. Tu as compris ? Si tu veux faire des trucs comme ça, tu vas à Flamingo. Si tu veux faire du beach volley, tu vas à Flamingo. Tu veux te promener en vélo, tu vas là-bas. Il y a des activités tout le long. Il y a des gens qui mangent des barbecues, il y a de la musique. À Flamingo, il y a beaucoup de vieux qui vont là-bas le long de la plage et qui se passent là toute la journée. Ils sont dans leur transat, ils font leur live. Franchement, c'est trop agréable. Et puis, on a bien entendu le parc de Flamingo. En plus de la plage, le parc de Flamingo est immense ici, mais c'est un parc où il y a des activités en permanence. Alors le week-end, c'est complètement fou parce que tous les Brésiliens vont là-bas. Les gens font des pique-niques, des pique-niques immenses. Des fois, ils ramènent leur table, leur chaise. Ils montent des chapiteaux. Enfin, tu verras, c'est un délire. Ils font des anniversaires. Il y a la remise des diplômes qui se fait tout le long du parc de Flamingo parce que la vue de la plage du parc de Flamingo et de tout le long de la jetée au niveau du parc de Flamingo est magnifique. Et donc, il y a toujours des essais photos, des films qui sont tournés. Enfin bref, il se passe toujours un truc. Père de carnaval, hors carnaval, tu as tous les blocos de carnaval qui s'entraînent là-bas, comme à la place à Paris. Également, qu'est-ce qu'il y a dans le parc ? Il y a toujours des activités. Il y a des quieuses, il y a des bars, il y a des gens qui mangent. Enfin bref, c'est génial. Juste un conseil, à partir du moment où il commence à faire nuit, il faut partir du parc. Si tu n'es pas dans les endroits où il y a beaucoup de monde, parce que malheureusement, ce parc devient dangereux à la tombée de la nuit. Attention ! Un autre truc trop cool, ça s'appelle la Marina da Gloria. Alors, c'est exactement là où je t'ai dit, tu as le parc de Flamingo, la plage. Et là, à un moment donné, il y a une marine avec des bateaux. C'est super agréable. Si tu aimes les bateaux, si tu aimes bien un peu cette ambiance de marina, c'est très agréable d'aller là-bas, de se promener. C'est super ouvert, on peut y aller. Tu peux aussi réserver tes tours de bateaux si tu veux. Tu les retrouves là-bas. Si jamais tu veux prendre des cours de bateaux, c'est aussi là-bas. Et puis, il y a des restaurants tout le long où tu peux manger. C'est un peu des trucs de luxe. C'est un peu cher. C'est tellement cher, il y en a, ils n'ont pas les prix sur la carte, pour te dire. Mais je pense que si tu es européen, français, c'est hyper accessible. Également, un truc très important, on a le MAM de Flamingo qui est le musée d'art moderne. Il est trop bien. Alors, trop bien. Il y a souvent des expos qui sont chouettes. Il y a d'autres expos qui sont à mon goût moins chouettes, mais c'est de l'art. Donc ça ne reste vraiment que mon goût. Des fois, j'y vais, je dis, ah oui, c'est bien. Des fois, j'y vais, je me dis, ah bon, bof. Ceci étant, il y a des jours qui sont gratuits pour visiter le musée. Quand ce n'est pas gratuit, ça ne coûte quasiment rien. Le musée est très agréable. Il est joli. Puis surtout, c'est l'architecture du musée qui est importante. Quand on connaît l'histoire du parc et l'histoire de l'architecte, ça vaut vraiment la peine de se promener dans le parc de Flamingo et de visiter le MAM. Et il y a aussi, derrière le MAM, il me semble que c'est un lieu de cinéma. Je ne comprends pas très bien ce lieu, mais parfois, il se visite. Où il y a aussi souvent des expositions, donc ça vaut la peine de passer du temps vers là-bas. Et puis, également, au MAM, généralement, le week-end, où dans des moments spécifiques de l'année, il y a des grands marchés des artisans, il y a des grands marchés gastronomiques, il y a toujours des événements. Donc, ça vaut absolument la peine d'y passer du temps. Et puis, pour terminer avec le MAM, en dessous du... Tu verras, il y a des pilotis. En dessous des pilotis, il y a aussi souvent du sport, de la danse, des gens qui dansent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que tout autour du musée, il y a des miroirs immenses. Et donc, les gens vont... Pas des miroirs, pardon. Il y a des vitres un peu teintées et les gens vont devant les vitres pour pouvoir danser. Quand je suis arrivée à Rio, c'était vraiment une expérience pour moi de me promener là-bas et juste m'asseoir et regarder tous les styles de danse qu'il pouvait y avoir. Il y a autant des danses urbaines que de la samba, que parfois des danses qui ne sont même pas brésiliennes. Enfin bref, c'est génial à voir. Il y a des gens qui font du patin à roulettes, c'est très familial le week-end. Il y a du patin à roulettes, c'est très agréable le week-end. Donc voilà, pas dit du temps, tu vas aimer que ce soit la semaine ou le week-end. Et puis pour terminer avec Gloria et Flamingo, un autre truc cool à voir, c'est le monument aux morts. Il y a un musée qui est le musée de la Seconde Guerre mondiale avec plein de trucs en lien avec la guerre à voir. Ce n'est pas mon délire, donc moi, je n'y suis pas forcément allée. Si, j'y suis allée, je suis une mytho, j'y suis allée. Et c'est là que je me suis dit que ce n'est pas mon délire. Quand on s'intéresse à l'histoire, c'est intéressant. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'il y a cette espèce de monument avec des flammes et il y a des jeunes militaires en permanence qui gardent ce monument. Et c'est à la fois impressionnant et puis à la fois ridicule. Mais bon, moi, je ne peux pas juger, ce n'est pas mon pays. Il y a sûrement plein de trucs que j'ai oubliés, mais si c'est le cas, ne t'inquiète pas, je te ferai une deuxième vidéo. Je te fais des grands bisous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada